salut à tous les amis ouais voilà ça un petit peu un petit petit peu plein tout le monde raps donc salut à tous les amis c'est Jean Thibault et aujourd'hui devinez quoi on se retrouve pour un épisode de dofus plus huitième si je ne me trompe pas donc aujourd'hui déjà on a du courrier à lire je pense que c'est pour le scénario souvenir de vos rêves vaillante vous vous souvenez peut-être de moi oui c'est Kate nos chaleurs se sont croisés brièvement dans le rêve je n'ai pu être présente pour votre réveille mais les images que j'ai vu dans votre rêve continue d'occuper mes pensées au dragon bien sûr mais aussi d'autres révélations retrouvez moi au bosquet on m'a apporté des rumeurs qui pourraient vous intéresser notamment au sujet d'un soir d'hiver comme celui de votre rêve le chef de votre cycle a proposé d'interpréter votre rêve et de vous conseiller je pense que vous aurez besoin de sages paroles je vous souhaite un prompt voyage depuis deux mois ça fait deux mois qu'on n'a pas tourné apparemment donc on va aller dans le bosquet qui est la capitale bien évidemment oh il y a un azura dans chez nous qui est évidemment la capitale donc des azur des silvary oui parce que l'adresse qu'on joue c'est les silvary bien évidemment donc on est au bosquet voilà le bosquet le bosquet perdu là c'était bois perdu il n'y avait pas dans zelda s'il y avait dans ocarina of time il y avait un bosquet dans dans les bois perdu là on trouve le bel temple de la forêt tout ça mais enfin bon il s'appelle semble la forêt c'était le temple ouvert par saria mais enfin bon j'ai arrêté sur mon fanboy de zelda aujourd'hui déjà nous allons on va pas tout de suite aller monter dans leur ascenseur à la con on a d'ailleurs d'abord du boulot d'explora nous assistons actuellement à un glitch donc c'est pas très bien chargé pour l'instant les décors ça met un peu de temps des fois sur du voilà voilà on a vu des trucs qu'on n'aurait jamais dû voir rien que pour ça les développeurs d'arénanet ils vont nous envoyer des mecs pour nous tuer le point de passer du spéculateur ah bah on peut faire des bonnes spéculations sur ce point de passage un peu sérieusement par le théorie surveille et ça ça doit mener à l'arche du lion je vais me rapprocher un truc qui s'est affiché devant nous est-ce que ça mène bien bien l'arche du lion juste pour regarder c'est quoi ce portail on va aller voir vite fait l'arche du lion en effet ça mène là-bas donc la capitale du jeu alors ils l'ont redesign et bon vous n'avez pas vu mon let's play mais avant c'était une ville pirate et là maintenant c'est un truc trop joli donc je vais juste vous montrer vite fait vraiment vite fait donc voilà on attend que ça charge donc comment on va combler ce chargement oui alors je pense qu'il faudra déjà vite qu'on termine l'été parce que ça va bientôt faire un ou deux ans qu'on est dessus quoi ouais un an allez on annonce et guillembre de camp moi j'ai plus deux ans qu'on est sur dofus un an qu'on est sur ce jeu et deux ans qu'on est sur une carrière et du sonne parce que là c'est à rentrer j'ouvrir 2016 ça sera les deux ans de la chaîne donc je trouve qu'on traînait ça un petit peu et je pense qu'on va je pense qu'on va doucement commencer à booster le rythme des séries donc on va peut-être plein de guild wars 2 à un moment une heure de ce qu'il passe et tout ça quand ça saoulera je ralentirai le rythme jusqu'à réguler deux trois parties du dole ou du minecraft ou des trucs comme ça ou du roblox et ensuite je veux je refonte j'ai réveillé à fond pour le rythme donc là on sera on sera à fond sur les carrières et du son goal de fu c'est un truc mûche la guillard the et et ça met du temps chargé j'ai l'impression que le jeu il crache quoi mais je ne peux pas combler ça je ne peux pas combler une si longue et tente bon je pourrais faire une ellipse mais j'ai un petit peu la flemme alors en fait c'est peut-être parce que c'est la première fois qu'on croise vers lui on est ce perso que ça met autant de temps chargé mais voilà je vous montre vraiment vite fait mais c'était aussi la première fois qu'on était au bosquet n'a pas mis autant de temps je ne comprendrai jamais le fuck de guild wars 2 a écouté dit voir tu nous tire un fuck vous voyez guillard the il nous montre son doigt guillard the montre son index on va passer tout l'épisode sur ce cervellement vous allez voir bon écoutez on va mettre ça en posant je peux faire une petite ellipse vraiment est assez long d'habitude ils sont pas aussi longs les chargements donc je re pro les gens donc il ya une cinématique qui s'est déclenché je savais pas que il s'est déclenché cinématique donc voilà j'ai un petit peu attendu le chargement waouh vous avez manqué une partie de cinématique mais c'est pas grave donc voyez que la ville est assez belle voilà c'est juste pour montrer voilà vous pouvez vous aimer voyez dans les décors là on va vite fait à l'île je savais pas qu'ils devaient ajouter ça je joue avec leurs yeux en même temps depuis 2013-2014 quoi donc peut-être pas savoir mais voilà quoi donc écoutez ouais écoutez c'est un peu long comme cinématique hein c'est vraiment moi je veux juste vous montrer par contre c'est dommage genre avant il y avait une grosse place où tu avais tous les trucs enfin où tu avais tous les portails pour aller à tous les mondes tu sais maintenant plus trop moi je vous montre vraiment vite fait un la ville je vais pas passer tous l'épisode dessus mais où ça mène on va utiliser ce truc vous pourriez peut-être me montrer quelques mouvements en jeu mystique d'accord c'est une forge mystique ouais c'est marrant le truc maintenant on est invisible voyez lui on va l'assassiner par derrière va commettre plein de crimes dans la ville avec tout ça tout ça voilà il ya des épis qui apparaissent alors on assassine tout le monde à papa va plus on plus on plus on on est revisible du coup on se casse dans le portail lors de la police qui nous courent après change de gaines d'armes on est retourné là-bas putain d'accord je comprends pas le fuck des portails alors on n'a jamais été là-bas ouais je fais une ellipse encore une fois alors re donc on était au chante d'endern c'est un endroit que j'ai exploré avec mon perso humain mais je l'avais jamais exploré avec le silvery on va essayer de retrouver ouais voilà il y a la place des portails bon la place des portails c'est même peut-être cette déception parce que je trouvais ça un petit peu plus classe dans le truc des pirates à part ça moi c'est la fontaine de l'amour c'est la place mystique ok écoutez on va regarder notre carte on va faire un peu d'exploration et ensuite on partira plus sérieusement à donc au scénario je pense qu'on fera au moins trois kits du scénario aujourd'hui voilà c'était pas un truc que j'avais fait si l'autre personnage s'est arrêté net si 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 fallait monter sur les caisses ça ça devrait être facile ou déjà fait a priori voilà je monte sur la petite caisse des grosses caisses vous voyez on peut pas sauter mettez le poing déjà c'est pas un truc du genre fallait se servir des caisses et ensuite c'était un super truc de malade ouais bon bref peu importe on s'envoie les couilles parce que nous on est eux on est des thugs life voilà on est des thugs et tout on s'en fout ok on a raté notre job hop 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 et hop boum ouais voilà d'ailleurs il fallait attendre cette pièce pour l'atteindre hop et allé mais pas se servir du décor il ya des trucs là bas je me rappelle que de monter sur les caisses ensuite un truc je l'ai fait il y a pas longtemps et j'ai joué à guild wars bon tant pis on s'en fout on s'en fout dès que je serai que l'on refaire on fera en attendant on a des trucs qui nous atteignent ah merde je me suis trompé de côté bon c'est pas grave on va aller sur la place des portails du coup on va contourner la place et on va admirer un petit peu les décors parce qu'on peut se repérer avec le truc vert sur la carte il n'est pas un sort pour aller plus vite ah tiens j'ai un sort f1 et f2 c'est intéressant le décès de la fin ça fait quoi la fin c'est du vol f2 on n'a pas encore parce que je vous rappelle qu'on est une voleuse portail azur à vers la citade alors c'est pas notre capital qui vous propose qu'on aille au bosquet voilà et c'est un changement il va pas être trop long je sais vous avez bouffé du temps de changement avec celui de la garde du lion ouais quoi je préférais vous faire profiter un petit décor là bas il mais c'était juste pour vous montrer c'était un aparté je sais pas ça nous a pris c'est à partir dix minutes allez peut-être cinq minutes bon bref nous on a des trucs plus importants à faire c'était vraiment pour vous maintenant le temps il presse un petit peu et le temps il veut comprenne cette capsule je veux qu'on descende le temps vous voyez on voyait avec le bosquet quand une quête est très petite donc voilà mine de rien mine de rien voilà ensuite parodie de mort oui donc qu'est ce qu'on va faire alors évoquer votre rêve à kate en ce cas votre chef de cycle on a jamais rencontré notre chef de cycle on va voir donc là normalement voilà il ya un point vert les points vous vous connaissez hein à part si vous recommencez l'explay s'il y en a qui regardent d'après épisode 15 et qu'ils ont pas vu les anciens épisodes donc voilà donc si on dépasse les barrières rouges ça peut nous cliquer et cinématique je me tais nous devions nous revoir c'était écrit vous le savez parce que vous l'avez vu dans le rêve nombre de nos rêves se réalisent oui mais pas toujours comme on s'y attend pourquoi quelque chose vous tracasse oui dans mon rêve un champion en armure verte écrasait tous ses adversaires il semblait invincible et puis une petite souris lui a mordillé le talon malomé dièse vous qui est enfant de la nuit comme ce vaillant pouvez vous interpréter la vision j'y vois à la fois des images réelles et symbolique je vais essayer y avait-il autre chose de récurrent dans votre rêve des étoiles des sceaux est ce que vous au secours aidez moi cette brute tu m'ont bien aimé arrêtez le quoi ou ça montrez moi inquiétez sur la perturbation donc nous avons donc failli voir découvrir ce qui se passait dans le rêve mais bien évidemment faut qu'il ya cette brute peut être l'ennemi que vous cherchez vite il faut pas monter à eau fitcher assez vous avez gagné c'est lui le chevalier vert en armée cette jeune pousse à accepter mon défi a échoué sa vie ne lui appartient on va le combattre partez laissez moi sinon il vous tuera aussi merci lac vous n'êtes qu'un monstre je ne vous laisserai pas faire je ne vivrai pas sans m'a bien aimé soit comme dit 20 ans une terre dure fait de ce racine vous l'avez cherché le chevalier vert est ce que c'est celui de notre rêve je vais faire mordier le talon un chevalier en armure attaquant des innocents sans défense c'est regrettable lutter plutôt avec moi avec plaisir j'ai beaucoup tué dans ma quête de l'individu exceptionnel qui pourrait me vaincre je doute que ce soit vous mais je veux bien vous affronter ok c'est parti premier boss les gars on sait pas pourquoi il se bat on dirait que c'est notre chevalier vert enfin j'pense hein après peut-être que dans le système de jeu c'est pas lui oh 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 tu te calmes tiens est ce qu'on peut lui déprimer sa gueule avec une yann voilà il y a pas d'armure on s'est fait applaudir qu'il y a pas d'armure parce qu'on y'a une nouvelle fois ok 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 on le défonce hein et nous il nous défonce pas trop il tisse pas beaucoup son roclier on fait quoi on l'achève il doit tricher pour rester là à nouveau ah tricheur 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 voilà mais putain oh il nous a capturé pas mal je ne vous tuerai donc pas pour l'instant mais je reviendrai pour notre prochain combat essayez d'être à la hauteur je finirai ce que j'ai commencé mais c'est aujourd'hui le prochain combat ah putain il fait échapper le gars je crée qu'il y a une ou kidnappé ou quelque chose merci du fond du coeur et l'adu c'est tout pour moi votre courage nous a sauvé tous les deux qui était ce chevalier en armure verte je l'ai vu dans mon rêve avant mon réveil je l'ai reconnu comme si je l'avais déjà rencontré bercy lac il est terrible il provoque de jeunes sylvari en duel et les combats à mort quand bercy lac a insulté mon honneur et l'aduce n'a pas eu le choix il m'aime après tout on dirait un chat qui s'amuse avec une souris il est fier et c'est une brute il faut lui donner une leçon dont il se souviendra longtemps c'est ça le sens de votre rêve les jeunes sylvari affronte bercy lac sans espoir de vaincre mais vous êtes différent vaillant vous ferez plus que vous jetez entre ses griffes après tout je peux peut-être vous aider bercy lac fait la cour à une nommée gay rouen sans succès je dois dire elle était près de la spirale de morgan cela devrait nous être utile d'agdar merci j'irai voir gay rouen à propos de son histoire bercy lac lui a peut-être confié une faiblesse donc alors le sylvari qu'on a aidé était gay enfin j'ai pas compris regardez eladius je me disais aussi ça devait être un homme c'est bizarre j'ai jamais vu du couple gay dans un jeu dans un mmo ou quoi que ce soit moi c'est assez bizarre je veux dire écoutez déjà on va s'enpiller nos gants donc on a aidé un couple gay ça on s'en fout ça c'est un nouveau sac de cuir ça c'est un peu du noir à la forme mystique qu'on a eu la journée on a peut-être moyen de renforcer une bague équipement et plus puissante la puissance de terre ouais c'est donc inutile c'est épais ce que je crois en fait c'est pas la dague pour me battre avec deux dagues oh mais oui c'est tellement stylé de se battre avec deux dagues oui on est ninja les gars you are a ninja ok j'ai essayé d'inventer une chanson mais c'était con waouh c'était classe cette attaque l'attaque 2, l'attaque 3 et classe l'attaque 4, elle lance la dague l'attaque 5 ok on a à peu près presque les mêmes attaques je suis à votre service merci il a été si méchant avec dagtar je savais je savais qu'il ne pouvait rien contre lui mais je ne pouvais pas l'ignorer pour longtemps pourquoi on va accepter si vous ne pouvez pas le vaincre sinon elle a fait berciak nous voir attaquer tous les deux c'était la seule façon de protéger mon arbre vous avez preuve d'un courage je m'en occupe j'ai pas compris et elle a dû c'est une femme ou un homme parce qu'elle a dû se ressemble à un homme bien le bonjour alors je ne vous remercie jamais l'amour mon ami mourrait blessé mais il ne craint plus rien nous nous devons la vie ah bah ravi j'ai mis une heure de cour à faire mon amour et moi il mourra c'est ce que vous avez fait bonjour jamais je ne pourrai quitter la vie nous allons réveiller l'un ou l'autre ok bonjour d'accord je t'étais un petit peu toutes les réponses et là nous avons un mort à le mort va peut-être le réanimer non bon écoutez je vous propose donc qu'on quitte voilà la quête ouais déjà tous les points de tp de la ville c'est déjà ça mais on n'a pas envie parce que la ville est sur trois étages en fait donc bref voilà il ya la musique c'est bien du coup parler à guérouen près de la spirale de l'organe donc je sais où est cette spirale il me semble c'est donc les premières débuts et tout ça pourquoi y aller la boîte du centaure donc enfin je crois que c'est vous fait je pense savoir après je me trompe peut-être mais c'est bien cet endroit la spirale il ya des morts vivants et tout ça alors où est ce qu'elle est oui oui qu'on se téléporte on va rester porté de là du coup voilà écouter donc voilà déjà nous avons elle est là voilà frais de caldon donc la forêt caldon je sais pas comment vous prononcer voire caldon caldon j'hésite un peu je sais pas c'est parce que c'est la prononciation si elle peut d'être qui le diront quand on va aller à la spirale de la mort ah on a dit qu'être encore à faire donc les quêtes je sais quoi ça s'appelle les quêtes avec les coeurs efflorescence mortels teint on dirait du hamlet quoi on dirait du shakespeare du shakespeare cette icône non on s'en bat il quidait toi on va aller donc à la spirale alors ça fait longtemps que j'étais plus là ici parce que c'est le moment que j'ai un petit peu joué avec les lourds ou à part ça et j'étais pas vraiment mon point j'ai plus dans les zones de niveau 30 et tout ça enfin de mon niveau quoi donc on va peut-être casser la gueule à des mobs avec de nouvelles armes oh on défonce tout très vite il y aura un stade où on unshotera certains mobs vous verrez en tout cas on défonce tout le monde on va même défoncer le cerf vous savez quoi on s'en fout nous on défonce tout le monde oh le cerf il avait un peu eu le temps de riposter voilà et on approche la spirale de morrigan donc il serait par là oh ce qu'on a mis mais on leur met tellement la misère avec ses armes j'ai jamais autant mis de la misère alors que j'étais avec des petites armes comme ça donc nous approchons de la spirale c'est peut-être bien ce que je pense il y a des escales ouais il y a des morts vivants c'est bon c'est bien l'endroit que je pense ah oui il faut aller brûler c'est pas une quête locale ça débrûler bon on s'en sait rien mais on s'en fout de toute façon on défonce tout les cas on défonce tout puis ouais ici je pense que c'est un endroit où je pensais parce que il y a des morts vivants déjà il pleut comme ça vous voyez que dans cet endroit là il pleuvait oui il y a des trucs volants donc oui je connais la spirale de morrigan attendez je vais voir c'est pas le truc où il y a une flore au milieu et tout ça si c'est par là là sur la carte vous voyez pas mais voilà j'avance un petit peu avec la carte normalement voilà il y a une spirale là vous voyez et nous on est juste en bas du coup je vous propose qu'on aille là dedans donc voilà on va enfin savoir ce qu'il se passe hein écoutez je vais boire un petit peu d'eau donc 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 euh alors ça met du sang quand même hein ah voilà en même temps que pour l'arche du lion mais quand même je crois qu'il y a un petit sanglier parce qu'il y a un petit sanglier parce qu'il y a un petit sanglier ah lui on le défend un petit peu moins il a failli il a failli faire le front et votre noble esprit revenir grâce à l'église il est en train de prier là ou elle ou elle c'est bien ouais c'est une tombe je dois vous parler à propos d'un sylvari nommé bersilak bersilak c'est un monstre il a tué mon tendre évart si c'est votre ami alors je suis votre ennemi bien au contraire bersilak attaque les jeunes sylvari du bosquet et j'ai l'intention de l'arrêter avant qu'il y ait des blessés ah c'est très différent vous voyez mon évart a été tué dans un duel contre bersilak et depuis je garde sa tombe je ne demande qu'à faire mon deuil mais bersilak ne cesse de pleurnicher son amour pour moi j'ai enterré évart ici pour être loin de bersilak mais même à la spirale de morgan je ne suis pas tranquille les trépassés sont partout quels horribles monstres morts vivants ils se rassemblent pour prendre cette colline bersilak tue des innocents je dois trouver un moyen de l'arrêter de mettre un terme à la supercherie qui l'a rendu si puissant si vous m'aidez je vous aiderai à garder la tombe des vartes c'est vrai ? oh merci je vous dirai tout avec plaisir en fait l'armure de bersilak vous entendez ça ? oh non voilà les trépassés vite préparez vous au combat bon lâcher les réflexes je me suis lâché pendant 2 secondes mais je savais qu'il y avait peut-être qu'on va vous devriez utiliser ces graines pour fortifier l'endroit avant qu'ils n'arrivent ouais la défense je vais prendre des graines d'accord d'accord qu'est-ce que je vais faire moi ? je vais prendre une graine de mortier et qu'est-ce que je vais faire ? ils sont où ? ils sont où ces connards ? tu vas planter comme ça ? non ? si c'est un tower défense on va prendre une graine des bords vivants à l'est attention pas de problème bon ils sont où ces cons ? voilà là c'est un piège ok ok ils sont là-bas ils sont là-bas ils sont shoot une armée ok je prends une graine de mortier c'est bon on les défense très vite et là ok ok allez au suivant de quoi s'agit-il ? ah d'accord tu veux plus que je plante des trucs dac 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 woooow là il y a une armée oh et écoutez waouh waouh et ça commence déjà et voilà et voilà c'était de chine d'une s'engagement regarde ça c'est un endroit est tout indiqué pour faire pousser une blanche comment elle a mis une blanche d'accord ok c'est bon c'est des levels 8 ou 9 et je suis level combien ? voilà je suis level 10 je passe bientôt au level 11 et voilà histoire personnelle chapitre 2 mais c'est au level 2 pourquoi tu démoques ça ? à part si ça parle des prochains niveaux là c'est par les niveaux le les grènes sont prêtes rappelez-vous l'ennemi peut venir de tous les côtés restez vigilant de quoi s'agit-il ? vers l'ouest d'autres mort vivant ouais ils sont là ouais ils sont là on va se prendre une petite graine de mortilles ici c'est bon il s'a comment déjà il s'en sort pas j'ai dit C'est bon on les assassine, on les lamine, waouh On a moins en moins de défense, j'ai l'impression Ca fait peur tout ça Voici d'autres graines, plantez les vite Bonjour Ah on est le vallon Et il est où l'ultima soupe ? On va voir d'abord on a récupéré Ah oui en effet l'histoire personnelle c'est bien 20 comme on l'a dit Ok 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 Let's go Allez On a tout ça à défoncer C'est une grosse vague d'ennemis quand même Mais on va juste bien hein C'est la dernière graine Maintenant on ne peut compter de son Oh 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 le boss le boss le boss Ok le boss on l'effondre cette chute On lui met cher le boss Oh Gerwen elle est morte Parler à Gerwen, faudrait peut-être que je la règne Non ouais c'est relevé Donc Donc Enfin Mon amour va pouvoir reposer en paix Quant à Bersilak Il a toujours été d'une force remarquable Mais ces derniers temps Il est vraiment devenu invincible Merci Après la mort d'Evart Mon chagrin m'a poussé à le défier moi-même Et j'ai perdu Au lieu de me tuer Il a exigé que je tire un trait sur mon amour pour Evart Je ne pourrais jamais être heureuse avec un tyran sans coeur comme Bersilak Je préférerais mourir et retrouver mon cher et tendre Comment croyez-vous que Bersilak est devenu si puissant ? Ce doit être sa nouvelle armure Elle est différente Un peu magique Elle a été forgée par Ockham Un forgeron près du belvédère de Brigitte Dans ce cas, je m'en vais trouver Ockham Merci, ce fut un honneur de me battre à vos côtés Donc voilà, après avoir défendu un couple gay et avoir défendu Ok, là on a une nouvelle lame Et avoir défendu je ne sais plus qui On va devoir défoncer le forgeron de Bersilak Donc Donc On va améliorer aussi un petit peu les dagues Donc les dagues puissantes de perles On l'a trouvé encore plus puissant On a trouvé plus puissant du coup Ecoutez, on a que d'amélioration Donc écoutez, je vous propose maintenant qu'on va aller chercher Ockham Lui Ockham, je ne sais pas où il est pour le coup Chercher Ockham et trouver un moyen de vaincre Bersilak Bersilak Donc aucun Je m'attendais à ce que Bersilak Enfin le chevalier Ambrose Ce sont un genre aussi Mais non, c'est Bersilak Et Bersilak C'est un méchant Donc bon A part peut-être Peut-être, vous voyez C'est peut-être un petit peu trop enfantin comme scénario Mais De convaincre Je savais un petit peu comme dans les Little Pony Qui référence Brownie les gars Mais quand Fluttershy est convaincu D'être gentil Bah là c'est pareil On va convaincre Bersilak d'être un gentil Mais je pense pas Le mec je sais pas Il s'en prend à des jeunes Sylvary Il a tué des Sylvary Et tout ça Il s'en prend surtout au couple j'ai l'impression Et j'ai même l'impression qu'il voulait violer notre ami Donc Ecoutez Je vous propose franchement que Voilà D'après comment on le décrit Je pense pas que Il y a une chance qu'il devienne sortir Mais peut-être Peut-être que le jeu va nous impressionner Mais on va voir Il se peut donc Je m'y attends Je m'attends à ce que Bersilak devine margente Moi vous voyez Et quand je me suis dit Qu'il y avait un chuaillier en armure Et qu'on devait aller voir Qu'on avait vu dans nos rêves Je me suis dit Voilà ça va être un gentil Il va nous aider Et tout ça Là tout n'est pas On voit que ce chuaillier en émeraude C'est un méchant dès le début Bon tout n'est pas perdu Vraiment tout Mais voilà quoi Il se peut que par exemple Avec Bersilak On est un ennemi commun Et que du coup au final Je m'attendris C'est pas comment ça va se passer Mais voilà quoi Et on peut utiliser Et on peut utiliser Contrôle plus souris plus deux Activer l'attaque automatique Bon Donc 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 Nouvelle Nouvelle Tiens Ouais On va te faire un petit peu de quête Non attends Ils sont très passés Non parce que moi je suis partant Pour un petit peu de quête Si vous voulez J'étais partant pour les détruire Mais je pense qu'il y a un mec Qui est balancé un missile Un missile à Hiroshima Et voilà C'est vers là Ecoutez on va s'en occuper Ça on va s'en occuper Avant de faire un autre scénario Parce que peut-être On pourra gagner un petit peu de truc Allez Allez D'accord 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 Bon Je le kiffe et tuer Quand même T'as pas du tout l'impression De les défoncer Même si t'as une arme hyper badass Qui les défonce bien J'ai jamais l'impression De les défoncer quoi Oh On va se faire peut-être La rainier Je suis gourmand Voilà Et voilà C'est bon On peut être tranquille Un bon travail gâché Donc je suppose Qu'on va brûler ses armes On fait un truc violent Enfin bref On va aller voir D'accord D'accord Case 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 Qu'est-ce qu'il a veut nous dire Vaillante Quelle surprise Les courtisans des cauchemars Ont attaqué le belvédère de Brie de Jid Je suis venue enquêter Et vous Je viens voir Ockham Mais il n'est pas là Il a forgé pour Bercilak Une armure spéciale Qui pourrait être la raison De sa puissance Je vois des traces de lutte Mais pas de sang par terre Le forgeron a été kidnappé Mais pas tué Ceux qui ont attaqué ce village Ont dû s'en prendre à Ockham J'espère qu'il va bien On peut toujours mener l'enquête Chercher des indices Cet endroit cache sûrement Beaucoup de secrets Ok donc il a été kidnappé Un journal ou un livre de comptes Toute information peut-être utile Il a été kidnappé apparemment Donc Journal On va lire son journal Il écrit l'enchantement de l'armure verte Le porteur doit revertir chacun des pièces Pour qu'il ait une pièce Je vais en parler à Kate Regardez Le journal d'Ockham Dit qu'il faut porter l'armure verte au complet Pour que l'enchantement fonctionne Ensuite le marteau de forge Il n'y a rien d'intéressant Le fourniture d'arrêt Ok Les plans Le plan d'une armure magique Le fourniture d'onde A noter apparemment Les confessions sont rage La forge difficile A essayer d'une pièce Unique en son ordre Les notes disent que l'armure de Bersilak Est le seul accessoire forgé par Ockham Bien Voilà Donc c'est le seul truc qu'il a forgé le gars Je pense pas Donc il n'y a rien à négliser là Alors Elle était audacieuse Mais assurément Garder l'oeil ouvert Le bonc des cauchemars Le cours des cauchemars D'espérés On renait l'arbre clair Et la tablette devant Le nouveau conjoint va y en p'tit Si on vous met un carnet Alors C'est la dômeur de cam En effet Mais je vois bien Peut-être que si elle était blesseur Elle était du BVD D'accord J'aurais bien vu une preuve sur ma Euh De forge Sur la fourniture d'article Pareil Donc on a tout analysé J'ai l'impression On va voir s'il n'y a pas un truc à l'extérieur Un livre Un livre Allez les amis Qu'est-ce que nous dit ce livre Je vais en parler à Kate Ok Le livre de comte d'Occam L'armure a été commandée par Ah La demande vient de Faolain Ce carnet précise que la vente n'a jamais été finalisée La cour a dû voler l'armure plutôt que de l'acquérir en payant le forgeron Je me rends compte que le son est assez bas Modifier le point Non je ne veux pas Ah Ça m'a ouvert une page internet Non Je me rends compte en fait c'est assez bas le son Parce que je l'avais baissé à mort Pour que vous m'entendez bien Peut-être que je vais vraiment augmenter un petit peu Voilà C'était juste pour augmenter un petit peu le son Si c'est Faolain qui a commandé l'armure Ça veut dire que Berselac est un membre de la cour des cauchemars Il... Ecoutez J'entends des bruits de pas Quelqu'un Allez vous cacher Vite Et ouvrons l'oeil Attendez les amis On est au coeur de la question Ce satan des forgerons refuse de travailler sans ses propres outils Pas la peine de se plaindre Revenons vite Ou la Duchesse va nous transformer en manteau d'hiver Ah La cour des cauchemars Récupérez ces outils Qu'on fiche le camp Chut Vous entendez ça ? Quelqu'un arrive Yo Tchus C'est fort ça Je suis désolé si j'étais un petit peu avec Cam En face Je me rendais compte que les dialogues étaient basse C'est fort du coup Je vais brancher le son en direct C'est vraiment un boss à base Maintenant vous allez me dire tout sur Cam Ok ? Eh Regardez qui voilà Vous êtes Case La Duchesse Faolei n'arrête pas de parler de vous Elle sera ravie de savoir que vous êtes toujours en vie Prononcez ce nom encore une fois et je vous coupe la langue Dites-moi où ils ont emmené le forgeron La Duchesse avait commandé une armure enchantée à Ocam Elle voulait la donner à Bersilac, notre nouveau chevalier Cette armure était si magnifique Que sa Majesté nous a demandé de revenir ici Pour inviter le forgeron à rejoindre sa cour Une invitation qu'il n'était assurément pas en droit de refuser Case, nous devons aller porter secours à Ocam Il a fabriqué l'armure, il saura comment la détruire C'est vrai, mais s'il est réellement tombé entre les mains de la cour des cauchemars Il ne pourra pas retourner dans le rêve Vous avez parlé d'une femme prénommée Geyerwen Elle ne pourrait pas nous aider par hasard ? C'est possible, Bersilac souhaiterait recevoir les faveurs de Geyerwen Elle pourrait le convaincre de retirer son casque et donc la protection qu'il lui confère Mais elle porte toujours le deuil de son amour perdu C'est l'occasion pour elle d'étancher sa soif de revanche Ou peut-être pas Qu'importe, pourvu qu'on arrête Bersilac, non ? Nous devons explorer la piste Geyerwen ou Ocam Le choix vous appartient Geyerwen ou Ocam ? Du coup les amis On va s'arrêter là pour l'épisode La prochaine fois je pense que vous allez me dire dans les commentaires Le choix qu'on va faire entre Geyerwen et Ocam Parce que voilà Donc je sais pas si je pourrais m'arrêter direct dans le scénario Mais voilà, vous allez donc me dire Votre choix va influencer le scénario Parce que moi je ne sais pas Donc soit on va revoir Geyerwen et on va lui dire Ecoutez, je pense que je ferai un straw poll dans la description Mais vous avez vraiment, il y a des choix comme ça à faire Et j'ai envie de vous les confier un petit peu Donc vous avez un petit peu le choix Soit on va avoir ce fameux forgeron et on va le sauver Ou soit on va aider notre ami Geyerwen Et on va essayer peut-être de faire genre Enfin de faire croire à Bersillac que Geyerwen est amoureuse d'elle et ensuite on le tue les qui en veulent son casque Ou on me convainc hein Mais voilà Sur ce, on va s'arrêter là Merci donc d'avoir regardé N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux A passer sur le straw poll pour savoir un petit peu Qu'est-ce qui va être la suite de l'histoire A vous abonner à la chaîne Les réseaux sociaux j'ai dit A laisser un pouce vert aussi Et donc qu'est-ce qu'on a encore ? Des initiations Et maintenant on va peut-être Ouais on a des initiations aussi On va peut-être faire des trucs Ouais On va peut-être déjà faire des compétences Signe de l'assassin Initiation de piège Fille de descente On va gâcher un petit peu des points de confidence Et voilà Disparation dans l'ombre Et du coup voilà Merci d'avoir regardé et à bientôt